Musique Où ça ? Ici Quand ça ? Comment ? Ici et maintenant 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 Sous-titrage ST' 501 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 David Abbassie Sous-titrage ST' 501 France-France Sous-titrage ST' 501 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 le monde. C'est nous qui en avons donné. C'est Allah qui le dit dans le Coran. Si les gens qui crient la haine contre les autres, ils comprenaient ça. Et si c'est l'imam de mosquée de liser ces versets-là pour les gens, le problème n'aurait plus existé. Ou par exemple, d'autres choses qui peuvent nous aider pour réformer l'islam et le Coran. C'est un autre verset dans le surat Ibrahim. C'est le verset 4. Je donne l'adresse pour aller chercher. Surtout que vous devez demander, comme citoyen français, musulman ou pas musulman, vous devez demander aux autorités qui demandent l'autorité des instants musulmans de créer un rassemblement en congrès pour réformer l'islam. En prenant note de Coran même. C'est un autre de Coran. Ce n'est pas nous qu'on dit, c'est le Coran même. Il dit dans ce verset d'Ibrahim, sur l'atibraïm verset 4, il dit que nous n'avons pas envoyé aucun messager qui est à la langue de son peuple. C'est-à-dire, s'il envoyait quelqu'un en langue arabe, cette messager c'était seulement pour les gens qui parlent arabe. Ce n'est pas pour d'autres pays. Ce n'est pas pour d'autres pays. Ce n'est pas pour d'autres pays qu'ils ont d'autres langues. Mais par contre, ce n'est pas ce qui est passé il y a déjà 1400 ans. Parce que l'Islam, les soldats musulmans, ils ont sorti de leurs frontières vers d'autres pays qui avaient d'autres langues qu'arabes. Il y avait d'autres langues qu'arabes. Sauf Arabie Saoudie. Tous les autres pays qui sont musulmans actuels, qui même une grande partie parlent arabe, à l'époque, à l'époque, ils n'étaient pas arabes au fond. Ils ne parlaient pas arabe. que l'Islam ne pouvait pas être et ne devait pas être une religion selon le Coran. Selon le Coran. C'est un verset du Coran. Ce n'est pas une parole de prophète ou je ne sais pas quoi. C'est le verset du Coran qui dit Il dit nous n'avons jamais envoyé un prophète qui avec la langue de son peuple et pour cet peuple-là seulement. C'est-à-dire une chose que pour la première fois peut-être vous entendez ce soir ici et maintenant de la bouche de David Abassi quand c'est une nouveauté pour vous et que vous allez être étonné mais c'est très simple très facile vous pouvez aller chercher dans vos Corans même chercher sur l'internet puisque le Coran actuellement n'existe sur l'internet vous pouvez voir que nous avons raison 100% il n'y a pas aucun problème de traduction je ne sais pas quoi etc. c'est net et clair il dit l'islam est venu pour les arabophones et en plus il ne faut pas prendre note des arabophones d'aujourd'hui puisque les arabophones de l'époque seulement qui était l'arabie saoudite péninsule de l'arabie saoudite d'aujourd'hui à côté il y avait d'autres pays Jordanie Liban l'Irak Syrie Turquie après vous n'êtes pas nord-Afrique la Libye Tunes et le Khabra Algérie Maroc tous ces pays là à l'époque n'étaient pas arabophones ils parlaient leur langue les berbères de nord-Afrique les berbères le kardash en nord-Afrique ils avaient leur civilisation leur langue qui n'était pas arabe Phénérien c'était au Liban Phénérien au Liban ils ne parlaient pas arabe Syrien Babylien qui était en Irak en Syrie des grandes civilisations des grandes civilisations de pharaénés c'était en Egypte Kahané en Algérie les berbères une femme était la reine à l'époque avant la création de l'islam alors l'islam qu'au même c'est-à-dire ce n'est pas moi ce n'est pas un musulman un juif un chrétien un historien c'est le Coran même il dit que l'islam n'est venu que pour les gens qui parlent arabe alors comment ça se fait quand on va venir conquérir jusqu'à l'Espagne Pyrénées Andorras partout on va conquérir l'islam on va faire shooter des grandes civilisations du monde et aujourd'hui on n'en parle plus mais seulement on en compte une petite colonisation par quelqu'un dans quelques autres pays ou je ne sais pas quoi et tout ça ça on a oublié et pourtant c'est contre le Coran même pourtant c'est contre le verset du Coran vous ne le saviez pas ça et vous n'osez pas non plus de venir discuter parce qu'on va être ravi de discuter avec des grands savants mais sur cette antenne quand on avait des grands savants que même c'était musulman ils ont accepté qu'une partie du Coran s'était annulée qu'on ne pouvait plus faire des lois ou même des attitudes personnelles à partir de certains ça aussi je vous ai donné leurs adresses dans le surat Vash et Ali Imran il y en a deux endroits dans le Coran même qu'il dit une partie du Coran est annulée alors en prenant note de ça c'est très facile de réformer l'islam de réformer le Coran même passer par la peine de faire les guerres des protestants des catholiques et orthodoxes concernant le christianisme ce qu'on avait fait à l'époque puisque les musulmans une grande partie sont des sages actuellement c'est des gens éduqués c'est des gens qui sont des universités que moi et vous on les rencontre dans la rue dans la vie on a des amitiés avec ces gens-là ils sont raisonnables tout le monde ne porte pas le voile tout le monde ne porte pas le barbe tout le monde ne pense pas que s'il fait pousser son barbe et s'il met un voile sur la tête de sa femme ou son enfant de 9 ans il va aller au paradis parce que le dieu dans la tête de ces gens-là qui sont intelligents intellectuels mais pourtant ils sont musulmans mais ils sont rationnels le dieu ce n'est pas ça le dieu il n'a pas besoin de moi de porter une barbe le dieu c'est quoi c'est qui ah j'ai aimé beaucoup l'autre jour un ami quand on a parlé sur le dieu il a dit quelque chose qui était tellement joli l'oeil du ciel l'oeil du ciel soleil soleil vous le prenez comme une énergie qui nous donne la vie comme un dieu ce n'est pas le dieu au moins pour les gens qui habitent sur terre nous les terriens si notre dieu c'est été le soleil qui nous donne tout tout ce que nous avons ça vient de soleil c'est pour ça que nous avons de bougies nous avons de torches nous avons toujours la lumière à garder allumée et c'est dans toutes les religions ce symbole de soleil alors comme c'est si le dieu il est l'architecte de l'univers s'il est le pensée directeur de cosmos s'il est organisateur de notre monde c'est le soleil alors lui il n'est moi je ne sais rien de tout si je porte le barbe ou le voile oh la 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 pour lui pour cet phénomène qu'on ne sait pas c'est quoi mais on sait qu'il existe on ne peut pas le nommer mais nous savons qu'il existe alors de toute façon il y a un cerveau cet cerveau organisateur de l'univers il n'a pas besoin de moi et mes attitudes c'est pour ça que moi si je mourrais un jour qu'est-ce que je fais je marche dans la roue puisque je porte une barbe et je viens là-bas ah je pense que j'ai le paradis je marche comme un héros alors quelle est la différence entre moi et celui qui a fabriqué l'internet celui qui a fabriqué inventé la lumière le cinéma le whatsapp le emo facebook regardez ce qu'ils font cette création moderne de ce siècle alors lui il va aller en enfer puisqu'il n'est pas musulman il n'est pas croyant et moi je veux aller au paradis et je n'ai rien fait je n'ai rien fait seulement j'ai porté le bar si j'étais une femme je mettais le voile sur ma tête oh non même s'il y a un paradis celui qui a inventé des choses inventé la vie des milliards de gens utilisent un médecin un architecte un inventeur un sauveur un sauveur quelqu'un qui rend service aux autres un ONG c'est lui qui va dans le paradis et le paradis c'est spirituel en plus ce n'est pas physique c'est spirituel l'esprit il est éternel et l'esprit éternel avec l'esprit éternel si vous étiez bien si vous avez bien travaillé votre esprit va devenir dans le prochain coup Gilbey il va devenir je ne sais pas qui que vous souhaitez être riche pouvoir célébrité de n'importe quel côté que vous pensez footballeur n'est ce pas vous avez des idoles vous avez des gens qui sont vos symboles économiques et sportifs politiques philosophiques tout à l'heure je vous quelqu'un dans un cabinet médical c'était un arabe marocain je crois ou tunisien marocain son fils il s'appelait Bayram Bayram je dis vous êtes turc il a dit non je suis marocain mais puisque jusqu'au tunisien peut-être puisqu'il y avait un grand écrivain chez nous il s'appelait Mahmoud Bayram qui était d'origine turque mais il était chez nous voilà j'ai nommé mon fils Bayram voilà un grand écrivain regardez Mahmoud Bayram peut-être il n'existe plus mais son nom va rester vivant pour ce monsieur là qui a nommé son fils berbère ou arabe ou je ne sais pas quoi qui n'est pas turc de toute façon Bayram et il va rester et il va rester éternellement son esprit aussi et son esprit de Bayram il est vivant puisqu'il a fait quelque chose qu'au moins il y a une personne moi je le vois qu'il y a peut-être des centaines ils vont nommer leurs fils leurs enfants comme lui c'est un symbole alors quand tu es un symbole tu peux penser que tu vas avoir la chance d'aller au paradis c'est à dire la deuxième naissance la réincarnation de ton esprit va être bien placée pour être bien dans ce monde là on ne sait jamais tu vas devenir peut-être Bill Gates voilà un autre Bill Gates mais si moi seulement moi moi je parle de moi j'étais tellement imbécile qu'en pensant que si je rase le front et je porte le bar je ne prends pas le douche tous les jours après je demande à ma femme de porter le voile de ne pas travailler rester à la maison le matin elle sort pour faire le marché après le midi quand je viens elle fait le repas et que je je viens modestement avec 200 euros 100 euros que je veux gagner pourquoi puisque ça va ça suffit je ne veux pas l'argent je suis fier d'être pauvre non c'est toi qui est actuellement en fait la vie c'est l'enfer c'est vrai qu'on est très content peut-être dans l'esprit tuéloine on dit on est très content mais la vie que vous avez moi j'ai par exemple je parle de moi voilà avec 4-5 enfants je ne vis pas bien je ne peux pas bien satisfaire la volonté de ma famille de mes enfants seulement je pense que j'ai une religion qui est bien voilà c'est bon dans l'autre monde je vais être bien dans l'autre monde laisse tomber laisse tomber ici dans l'autre monde oh mon frère ma soeur c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça de toute façon vous êtes sur la radio ici et maintenant retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur ici et maintenant 95.2 vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM sur internet ici et maintenant .com sur la RNT le canal 9A vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 David Abbassi écrivain, historien, philosophe est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h David Abbassi est l'inventeur de l'expression l'islam politique et islam de France il a écrit plus de 120 livres plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en 4 langues David Abbassi a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales pour mieux connaître ses activités en 4 langues cliquez sur france-26 opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer poser vos questions réagir sur l'actualité partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 5 6 5 6 8 8 9 9 10 9 10 11 10 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 17 18 Il apparaît juste aux créatures parce qu'il donne aux hommes ce qu'il mérite. Il rend à chacun son dû, au bon et au mauvais. Il apparaît comme miséricordieux et bon parce qu'il pardonne à celui qui se repent et ne délaisse même pas le pécheur. Il se penche pour soutenir l'homme dans sa faiblesse et sa détresse. Tout cela est révélé par Dieu. Et il ne faut pas oublier, Dieu est toujours plus grand que l'intellect humain. Nous savons quelque chose de Dieu parce qu'il se révèle, mais attention quand on veut l'exprimer dans la langue humaine. Si comprendis non est Deus, disait saint Augustin, ce qui est assez juste. Cela veut dire à peu près, quand tu t'es fabriqué une idée de Dieu dans ta tête, alors ce n'est pas Dieu. La fabrication d'un personnage dans la tête de l'individu, comme le Dieu, ce n'est pas le Dieu. Parce que le Dieu n'est pas un roi, n'est pas un chef de clan, n'est pas un directeur ou chef de prison pour être là pour punir ou pas punir, pour donner le paradis ou l'enfer. Non. C'est à toi d'aller obtenir ce que tu veux dans ce monde. Si tu ne pensais pas à ce que tu vas avoir demain dans une autre vie, au paradis, ici et maintenant, tu travailles bien. Tu fais travailler bien tes enfants. Tu es occupé de tes enfants. Un enfant, pour toi, c'est quelqu'un, dès la naissance, dès la naissance, où tu ne veux pas ramener un enfant, et si tu ramènes un enfant, tu dois être capable d'assurer sa vie, ses études, ses volontés, s'il ne s'est pas capable de le ramener, si je suis dans la pauvreté. Pourquoi je ramène un autre dans ce monde ? Alors, pas un autre, une dizaine, quatre, cinq, six. Alors, si dès le départ, je pense que le paradis, je devais le fabriquer ici et maintenant, moi-même, et cet paradis va être profitable également pour ma famille et mes enfants, et voilà, j'ai gagné. Mais par contre, dans ma tête, s'il y en a un dieu qui va me payer ma récompensée demain ailleurs, et ici et maintenant, seulement en portant la barbe, en disant des choses, en mettant nos tissus sur la tête et tout ça, seulement, grâce à ça, je vais gagner le paradis, et ici, je ne foute rien, je ne foute rien, je viens de l'ennemi de l'autre qui travaille, 20 heures, 18 heures, 16 heures par jour. Moi, bien sûr, l'autre, il va avoir le monde pour lui, avec son équipe, avec son clan, avec la famille, mais moi, je veux avoir zéro, zéro. C'est ça, la vie. Réfléchissons pour créer le paradis ici, au lieu de l'attendre après la mort, et ne pas bouger pour assumer notre responsabilité familiale, sociale, patriote, et avant tout, humaine, responsabilité, humaine, de n'importe quelle couleur, de n'importe quelle pensée, de n'importe quelle ethnie origine, tu es un homme, et je respecte l'homme. Merci, mes amis. Je vous embrasse toutes et tous. C'était David Abassia avec vous. Je vous dis au revoir, bon dimanche, à lundi. Vous êtes sur la radio ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abassia, en direct, à partir de 23h, sur ici et maintenant, 95.2. J'aimerais bien... Merci.